Qu'est-ce que l'invalidité dans les industries électriques et gazières ? C'est la question du jour. L'invalidité survient lorsque votre capacité de travail est réduite et c'est le médecin conseil des IEG qui en fait le constat. Si votre perte de capacité de travail ou de gain est évaluée à moins de 2 tiers, vous avez le droit à une pension d'invalidité. Pour évaluer le droit à cette pension d'invalidité, les médecins conseils du régime des IEG prennent en compte plusieurs critères. Votre capacité de travail restante, votre état de santé général, votre âge et vos facultés physiques et mentales. Cette appréciation se fait à la date, soit de la consolidation des blessures lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de l'aggravation de l'un de ses exs. Soit de la stabilisation de votre état de santé lorsque vous demeurez apte à exercer une activité réglite. Soit au bout du 1095e jour de longues malades. La décision mise en invalidité est prise par un directeur de la CNEG. Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez le faire auprès de la commission recours à miam des industries électriques et gazières. Sachez que des représentants du personnel de la FNMS-CGT, dont moi-même, siègent au sein de cette commission. Sur recommandation des médecins conseils du régime des IEG, vous serez classé dans l'une des trois catégories suivantes. Catégorie 1, invalide, capable d'exercer une activité rémunérée. Catégorie 2, invalide, absolument incapable d'exercer une activité rémunérée. Catégorie 3, invalide, absolument incapable d'exercer une activité rémunérée et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie quotidienne. La FNMS-CGT revendique la fin des licenciements médicaux. Cela signifie qu'une mise en invalidité de catégorie 2 ne devrait pas être effectuée si votre capacité de travail n'est pas réduite des deux tiers et si aucune étude de reclassement ou d'aménagement du poste de travail a été réalisée. N'oubliez pas que vos élus CGT sont là pour vous aider dans vos démarches. N'hésitez pas à faire appel à eux et surtout, prenez soin de vous.